Hello hello la team Garten de Madman, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère vraiment que vous avez la forme, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour faire une petite vidéo Parlons un peu de ce fameux Garten 6 qui sera je pense normalement le prochain chapitre de Garten de Madman qui sortira On va se remettre un petit peu dans le bain de Garten 6 grâce à une vidéo qui dure quand même assez longtemps Donc là si vous voulez votre dose de Garten, ne vous inquiétez pas, vous allez être servis Et en plus de ça, apparemment la Queen Booncilia qu'on connait va littéralement péter les plombs On va avoir la Evil Queen Booncilia, donc j'ai hâte de voir un petit peu Et parce que ça va donner à quoi elle va ressembler et surtout pourquoi est-ce qu'elle peut être un câble ? Il faut nous expliquer Queen Booncilia, donc c'est parti, on va lancer l'intro Et on va replonger un peu dans Garten de Madman puisque je vous avoue ça me manque un petit peu Allez on y va Et on commence direct et ce que je vois déjà c'est qu'il y a un gros changement On a une télécommande qui est ultra stylée, une télécommande un peu démon Et on a devant le fameux gesteur je pense qui est en train de parler Je sais pas ce qu'il est en train de dire, il est en train de parler tout seul en vrai, il parle d'expérience Mais qu'est-ce que tu nous prépares là, qu'est-ce que tu nous mijotes mon petit gesteur là Qu'est-ce que tu es en train de transporter là ? Un monstre ? Moi je sais pas là j'arrive un peu comme un chevau dans la soupe Difficile de comprendre mais oui je pense que c'est bel et bien un gesteur Oh regarde qui nous avons là Mon cher ami Tu arrives au moment où on était en train de conclure la dernière partie de l'expérience Mais laisse-moi te demander quelque chose Est-ce que tu as vu des choses changer dans la Garten of Batman ? Qu'est-ce que tu me racontes frérot ? La reine et moi avons planifié une série d'expériences Avec apparemment des trucs de mutation de je sais pas quoi Qui vont semer le chaos dans le monde Nous allons préparer une fête et jouer What ? Non mais moi je veux pas jouer mon ref J'ai clairement pas envie de jouer là Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est complètement fou Mais c'est le shérif en fait qui est sur le brancard C'est clairement le shérif On est tes amis Tu m'as trahi Je ne veux plus jamais te voir Tu es un vilain Tu es vraiment méchant Méchant Ok calme-toi calme-toi mon shérif Bon là je pense vraiment qu'il vaut mieux partir Oh puis play games Oh les gens m'attentent coup mon ref Parce que vraiment là mais Par contre c'est quoi cette ambiance de fou ? J'ai l'impression qu'on est un peu dans Stranger Things là Ah mon serviteur loyal Tu as bien travaillé avec le truc de mutation Là je sais pas quoi Et je te suis éternellement En gros reconnaissante En gros ses plans c'était d'utiliser les mutagènes sur le shérif Il est le premier sujet test Ok donc il va se transformer En fait ils vont tous devenir evil à mon avis je pense Parce que regardez là on a une Queen Bootsillaire Complètement evil pour le coup On voit qu'elle a été démonifiée un peu Elle fait vraiment très peur Bon cela dit elle a un côté vraiment badass Que moi j'apprécie personnellement Là on est où ? Là on est dans une sorte de chambre d'hôpital On a vu qu'il y avait des corps On dirait qu'il y a des bad man même carrément En dessous ici C'est bizarre un peu l'ambiance poppy play game là Ça fait un peu peur tombaille J'aime bien hein Mais je t'avoue que là j'ai l'impression que ça prend une autre tournure Peut-être que le vrai Garten 6 sera d'ailleurs Un chapitre un peu plus sombre Vu qu'on sait qu'on va descendre encore plus bas Et on va vraiment arriver limite dans les abysses de la Kindergarten Donc c'est vrai qu'il est fort possible que On ait un prochain chapitre un peu plus effrayant et un peu plus sombre Par contre qu'est-ce qu'il fait là ? Il récupère les jambes des bad man Je sais pas pourquoi est-ce qu'il fait ça Il récupère les jambes Là il récupère un bras Ok il a récupéré un bras Je pense qu'il va créer son propre bad man Un zombie qui serait stylé de fou Un zombie bad man Là il va récupérer Attends s'il a récupéré des bras des gens Il va peut-être récupérer soit une tête Soit un torse Ou rien du tout Très bien il n'y a rien à récupérer ici Alors qu'est-ce qu'il va récupérer mon ref ? Une jambe de plus ? Ok il a récupéré un autre bras Donc là il a deux bras Je crois qu'il a deux jambes aussi également Il doit lui rester je pense une ou deux parties Et puis c'est bon Ah bah attention Ah là il récupère la tête Je pense qu'il a tout ce qu'il faut J'espère en tout cas Sauf s'il doit récupérer encore un torse Les jambes c'est sûr et certain Il les a Les deux bras aussi Il a la tête Donc ouais s'il cherche encore C'est que lui manque encore un torse Et après on verra ce qu'il va faire avec tout ça Parce que honnêtement Je vois pas trop en fait ce qu'il a en tête actuellement Notre fameux Poppy Play Games Il prépare quelque chose d'extrêmement chelou A moins que Attends peut-être qu'il a tout ce qu'il faut Vas-y place les trucs Mais ouais il va vraiment refaire un zombie ban ban Donc ouais il avait le torse en fait j'ai mal vu Il a les bras et la tête Et là il a recréé un ban ban Mais est-ce qu'il va avoir une conscience ce ban ban ? Il lui ouvre le bide complètement Et ça devient vraiment bizarre là Me dis pas qu'il va se mettre dedans par contre Il vient quand même pas te déguiser Ah mais si Il se déguise en fan ban Mais what ? Ok attends Poppy Play Games qui à la base est un player Comme nous hein Quand on joue dans Garten Il vient de s'enfiler Un déguisement C'est un peu dégueulasse Parce que c'est vraiment des vraies parties de ban ban Un vrai déguisement Plus vrai que nature De ban ban Mais pour quoi faire ? Est-ce que c'est pour berner un peu l'arène ? Et du coup lui faire croire Que c'est vraiment le véritable ban ban Pour essayer de jouer les plans de l'arène ? Ou est-ce qu'il a un autre plan en tête ? Pas moi mais je trouve ça vraiment vraiment stylé C'est une bonne idée ça C'est vrai que de pouvoir faire un peu Genre une mission d'infiltration On se déguiserait en un personnage de ban ban C'est ban ban frérot What ? Tu n'es pas bon au déguisement C'est ça pour ça ? C'est une blague Je sais à quoi ressemble le vrai ban ban Tu n'arriveras pas à arrêter de jouer avec moi Mais what ? Ne t'inquiète pas Tout ira bien ok L'arène est furieuse Il pense qu'il peut devenir à la fois bon et méchant Ok c'est le meilleur Non ! Viens ! Allez viens je vais te montrer l'autre pièce Alors je comprends rien à ce qu'il a voulu dire Je crois que Gestel est en train de perdre la boule le frérot On sait qu'il est divisé en deux parties Ça tombe Il a une double personnalité Un peu comme un Gollum de Seigneur des Anneaux Et j'ai l'impression que des fois Il se tape des monologues lui-même Et il pète un cap Genre Peut-être qu'il a une partie de lui Qui est un peu plus sympa Et une autre partie de lui Qui est vachement méchante Et what ? Il n'y a que des Jester ici Sur les brancards Il n'y a que des Jester Ça tombe Il y a une pièce par personnage Il y avait la pièce des ban ban juste avant Et là c'est Jester Donc il va essayer de se déguiser en Jester Pour certainement aller voir la reine Car on sait que la reine et Jester Ont l'air d'avoir une sorte de lien actuellement En tout cas avec la Evil Queen Donc ouais c'est ça Il va se déguiser en Jester Ça c'est une idée de génie Et il fait ça bien évidemment Dans le dos de Jester Qui se doute de rien ici Attends je vais avancer un petit peu Voilà là il ne reste plus grand chose Il a récupéré un bras Il va bientôt pouvoir aller confectionner Son petit déguisement de Jester Et peut-être grâce à ça Partir de cette pièce Par contre Jester est un petit peu débile On ne sait pas ce qu'il fait Il se fait une petite marche tranquillou Dans la pièce Voilà il regarde si tout le monde se porte bien Il n'a pas l'air d'être très regardant pour l'instant Le Poivre Games devrait en profiter Pour aller faire son petit déguisement Et en plus il a de la chance C'est en plein milieu de la pièce Donc il suffit d'attendre que le Jester Soit de l'autre côté Vas-y voilà récupère ton truc Et maintenant va nous faire ce petit déguisement Mon ref Fais-nous rêver Là il est prêt pour aller à une prochaine convention Hop il passe en mode cosplay Attention Vite 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 Dépêche-toi frérot Ouvre le bide De ce Jester Hop là Petite tirette tranquillou Et il rentre dedans Incroyable Donc ce qui fait que maintenant on a deux Jester Je pars de vite par contre Parce que Jester a l'air un peu bête Mais s'il voit un autre Jester Comme ça a marché Il va tout de suite comprendre le plan Qu'il n'y avait pas eu Play Games Voilà 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 Marche lentement Et après si tu peux limite taper un sprint Tu cours mon Ouais 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 Genre il l'a pas vu Eh pas à nous pas à nous 100% il l'a vu Vas-y on va faire genre que Jester On l'a pas cramé Donc maintenant qu'il a fait ça Euh je pense que ouais Il va aller près de l'arène Et il va se faire passer pour le Jester Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Je sais pas On va voir déjà si la reine tombe dans le panneau ou pas Ah Jester Je vois que tu te relâches Finis ton expérience Finis l'expérience rapidement Ok elle s'est fait avoir Elle est tombée dans le panneau Elle est pas très futée Cette Queen Moussilla Et donc maintenant qu'il se fait passer Pour le Jester Ce qui est cool C'est qu'il va pouvoir aller annuler l'expérience Parce qu'à la base vous le savez Le shérif va être transformé Pour devenir lui-même Un evil shérif bizarre Donc là je pense que voilà C'est parfait Jester va faire genre Eh qu'est-ce que tu comptes faire de moi ? T'inquiète shérif On a un plan de zinzin mec On va te sortir de là Euh Jester Est-ce que tu as utilisé le mutagène ? Ouais t'inquiète On l'a utilisé là On l'a mis hop là Petite sorin dans la tête Là le processus est en cours Il va se transformer Euh tu n'es pas au travail ? Donc c'est étrange Ah non en gros ça ne fonctionne pas Elle est en train de se poser des questions Sur le pourquoi Le shérif ne se transforme pas Laisse le temps au temps Ma petite queen buncilia Ça se fait pas comme ça en deux minutes Il faut que ça se chamboule un peu dans son corps Je pensais que tu étais méchant Tu as survécu au mutagène Ton esprit est toujours intact Et tu fais des choses bien En gros genre tu es toujours gentil entre guillemets Ouais mais c'est pas le vrai mon frérot Étrange Vraiment étrange J'ai réussi à trouver ta télécommande Prends la Ah mais non je crois qu'il est conscient en fait Que c'est pas Jester Mais oui parce qu'il est sorti du déguisement Donc ça veut dire que Bobbyplaygames Aurait subi alors lui-même Une sorte d'expérience mutagène Et qu'il a réussi à garder son esprit intact Je ne comprends toujours pas Comment tu as fait pour garder une longueur d'avance Partenaire Parce qu'il est chaud Il est chaud Bobbyplaygames Tu as réussi à tromper la reine elle-même Jester rêve d'être le premier Mais il n'a pas ton talent et ton intelligence Kindergarten est devenu un endroit mauvais Et Jester en a pris le contrôle Je suis content de voir que tu es différent Et que tu utilises ton pouvoir correctement Tu n'es pas un méchant Mais non on est même carrément des super héros J'ai envie de te dire On dirait que ces corps sont sur le point de prendre vie Mais ce sont juste des marionnettes non ? Je ne suis pas sûr frérot Oh non partenaire Derrière vite cours Oui ou devant plutôt Zombie continue Non tu ne peux pas nous laisser là-dessus mon ref Oh mais attends Ce n'est pas du tout des marionnettes là Ce stade là c'est carrément une invasion de zombies Qui va avoir Bobbyplaygames Malheureusement on aura seulement la suite plus tard Mais c'était vraiment très cool Là on est arrivé dans une ambiance Très 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 chelou Où la reine est devenue méchante Jester bon lui il a toujours été méchant Mais où c'est bien parti en vrille Où j'ai l'impression que les seuls qui restent normaux C'est le shérif qui a failli passer D'ailleurs il a failli transformer aussi Et du coup Bobbyplaygames Qui lui-même a reçu une sorte de mutagène Je ne sais pas quoi bizarre là Mais il a réussi à rester comme il était avant Ce qui fait que là actuellement Il ne reste plus que le shérif Et Bobbyplaygames Pour essayer de changer la situation C'était très sympa Je remercie Bobbyplaygames Cette vidéo de qualité J'espère que vous avez kiffé les amis Que ça vous a fait plaisir De revenir un petit peu Sur du Garten of Batman Je ne sais pas du tout d'ailleurs Quand est-ce que sortira le prochain chapitre On sait que c'est en 2023 Donc voilà je pense que fin d'année On sera vraiment servi Entre du Poppy sûrement chapitre 3 Le Garten Enfin bref Il va y avoir des grosses dans le gris Donc en attendant On patiente comme d'hab Et je vous invite Avant de partir de la vidéo A laisser votre petit com Votre pouce bleu Abonnez-vous à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Activez la cloche Allez voir également la chaîne Free 3.0 Trix comme d'hab Ciao ciao